de Maïmonide, le guide des égarés, chapitre 28. Rerel, Resh, Rimel, Lamed, est un homonyme. C'est primitivement le nom de pied, par exemple, pied pour pied, Exode, chapitre 21, verset 24. Mais on le rencontre aussi dans le sens de suite, par exemple, sors-toi et tout le peuple qui est sur tes pas. Exode 11, 8. C'est-à-dire qui te suit. On le rencontre également dans un sens de causalité, par exemple, et l'Éternel l'a béni sur mes pas. Genèse, chapitre 30, verset 30. Le Rar Laïve, c'est-à-dire par ma cause ou en ma faveur, car ce qui se fait en faveur d'une certaine chose a cette dernière pour cause. On l'emploie souvent ainsi, par exemple, au pas ou à cause du bagage qui est devant moi et à cause des enfants. Genèse, chapitre 33, verset 14. Ainsi, par ses paroles et ses pieds, Rar Laïve se tiendront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Zacharie, chapitre 14, verset 4. On veut dire que ces causes subsisteront, savoir les miracles qui se manifesteront alors en cet endroit et dont Dieu est la cause, je veux dire l'auteur. C'est cette interprétation qu'a eue en vue Jonathan Ben Ouziel en disant, dans sa paraphrase caldaïque, « Il se manifestera dans sa puissance en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Et de même, il traduit par « sa puissance » tous les mots désignant les membres dont on se sert pour saisir ou pour se transporter, car il désigne généralement les actes qui émanent de sa volonté. Quant à ces mots et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de l'éclat du saphir, Exode, chapitre 24, verset 10. Ankelos, comme tu le sais, les interprète de manière à considérer le pronom dans Rar Laïve, ses pieds, comme se rapportant au mot « kis-e », trône, qui serait sous-entendu, car il traduit « est sous le trône de sa gloire ». Il faut comprendre cela, et tu seras étonné de voir combien Ankelos se tient éloigné de la corporification de Dieu et de tout ce qui peut y conduire de la manière même la plus éloignée, car il ne dit pas « est sous son trône » parce que si on attribuait le trône à Dieu lui-même dans le sens qu'on y verrait de prime abord, il s'en suivrait que Dieu s'établit sur un corps et il en résulterait la corporification. Il attribue donc le trône à sa gloire, je veux dire à sa chérina, qui est une lumière créée. Il s'exprime de même dans la traduction des mots, car la main est placée sur le trône de Dieu, Exode 17-16, où il dit « de la part de Dieu dont la majesté repose sur le trône de sa gloire ». Tu trouves de même dans le langage de la nation juive tout entière le trône de la gloire. Mais nous nous sommes écartés du sujet de ce chapitre pour toucher quelque chose qui sera expliqué dans d'autres chapitres. Je reviens donc au sujet du chapitre. Tu connais, dis-je, la manière dont Amkelos interprète le passage en question, mais le principal pour lui c'est d'écarter la corporification et il ne nous explique pas ce qu'il perçut, ni ce qu'on a voulu dire par cette allégorie. De même, dans tous les passages de cette nature, il n'aborde pas cette question-là, mais il se borne à écarter la corporification, car c'est là une chose démontrable, nécessaire dans la foi religieuse. Il le fait donc d'une manière absolue et il s'exprime en conséquence. Quant à l'explication du sens de l'allégorie, c'est une chose d'opinion, car le but de l'allégorie peut être telle chose ou telle autre. Ce sont là aussi des sujets très obscurs dont l'intelligence ne fait pas partie des bases de la foi et que le vulgaire ne saisit pas facilement. C'est pourquoi il ne s'engage pas dans cette question. Mais nous, eu égard au but de ce traité, nous ne saurions nous dispenser de donner quelques interprétations du passage en question. Je dis donc que, par les mots sous ses pieds, on veut dire par sa cause et par lui, comme nous l'avons expliqué, ce qu'il perçut, c'était la véritable condition de la matière première, laquelle est venue de Dieu, qui est cause de son existence. Remarque bien les mots, comme un ouvrage de l'éclat du saphir. Si on avait en vue la couleur, on aurait dit comme la blancheur ou l'éclat du saphir. Mais il a ajouté un ouvrage parce que la matière, comme tu le sais, est toujours réceptive et passive par rapport à son essence et n'a d'action qu'accidentellement, de même que la forme est toujours active par son essence et passive par accident, ainsi que cela est expliqué dans les livres de physique. Et c'est à cause de cela qu'on a dit de la première comme un ouvrage. Quant au mot, qui signifie littéralement la blancheur du saphir, il désigne la transparence et non pas la couleur blanche, car la blancheur du cristal n'est pas une couleur blanche, mais une simple transparence, et la transparence n'est pas une couleur, comme cela a été démontré dans les livres de physique. Car si elle était une couleur, elle ne laisserait pas percer toutes les couleurs et ne les recevrait pas. C'est donc parce que le corps transparent est privé de toutes les couleurs qu'il les reçoit toutes successivement, et ceci ressemble à la matière première, qui par rapport à sa véritable condition est privée de toutes les formes, et qui à cause de cela les reçoit toutes successivement. Ainsi donc, ce qu'il perçut, c'était la matière première et sa relation avec Dieu, à savoir qu'elle était la première de ses créatures, comportant la naissance et la destruction, et que c'était lui qui l'avait produite du néant. Il sera encore parlé de ce sujet dans un autre endroit. Sache que tu as besoin d'une pareille interprétation, même à côté de celle d'Onkelos qui s'exprime, et sous le trône de sa gloire, je veux dire que la matière première est aussi en réalité au-dessous du ciel qui est appelé trône, comme il a été dit précédemment. Ce qui m'a suggéré cette interprétation remarquable et m'a fait trouver le sujet en question, c'est uniquement une assertion que j'ai trouvée dans l'ouvrage de Rabbi Eliezer, fils de Irkan, et que tu apprendras dans l'un des chapitres de ce traité. Le but en somme qu'a tout homme intelligent, c'est d'écarter de Dieu tout ce qui peut conduire à la corporification et de considérer toutes ces perceptions dont nous venons de parler comme appartenant à l'intelligence et non pas au sens. Il faut comprendre cela et y réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada